Alors effectivement, c'est une question que mes clients me posent très souvent au cabinet lorsqu'ils se lancent dans une démarche entrepreneuriale. Tout d'abord, la différence porte sur le nom. La SARL signifie Société à Responsabilité Limitée et la SAS, Société par Action Simplifiée. Au-delà de ces distinctions sur le nom, il y a plusieurs différences. La première différence porte sur les règles statutaires. Une SARL, la rédaction des statuts d'une SARL est encadrée par le code de commerce et c'est la législation commerciale qui vient fixer les contours des statuts d'une SARL. Vous ne pouvez pas y déroger. Pour la SAS, il n'y a pas de règles comme ça qui viennent encadrer les statuts d'une SAS et finalement, les associés ont une plus grande marge de manœuvre pour moduler et gérer les règles de fonctionnement de leur entreprise. Une seconde différente porte sur les dirigeants. Tout d'abord, le dirigeant d'une SAS est le président et le dirigeant d'une SARL est le gérant. Il y a également une différence au niveau du statut social de ces dirigeants. Le dirigeant d'une SARL est un travailleur non salarié, donc il est affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants. Ce régime de la sécurité sociale des indépendants était anciennement le RSI mais qui vient de fusionner avec le régime général actuellement. Les cotisations payées par le gérant d'une SARL seront beaucoup moins importantes mais le corollaire logique, c'est qu'il y aura une protection moindre. Et là, j'invite les personnes qui veulent s'orienter vers la SARL à contracter avec des mutuelles complémentaires pour pouvoir venir combler cette carence. Pour les SAS, le président d'une SAS est assimilé salarié. Donc il est assimilé salarié, il n'est pas salarié. Assimilé salarié, ça veut dire qu'il cotise au régime de la sécurité sociale des salariés. Il cotisera de la même manière en termes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie. Attention, il ne cotise pas pour l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotisation et on n'a pas le droit au chômage quand on est président d'une SAS. La conséquence, c'est que la protection est plus importante vis-à-vis du gérant, mais la conséquence, c'est que vos cotisations sont beaucoup plus importantes que les cotisations versées par le gérant d'une SARL. Enfin, une distinction porte sur le régime fiscal. Le régime fiscal tend à se rapprocher, effectivement, qu'on soit en SAS ou en SARL. On est soumis à l'impôt sur les sociétés, sauf si on demande une dérogation pour les cinq premières années d'être à l'impôt sur le revenu. Mais la principale différence, à mon sens, porte sur la cession. Lorsque vous cédez votre entreprise, d'une part, si vous êtes en SAS, le coût de l'enregistrement de l'acte de cession sera beaucoup moins important que pour une SARL. Et idem, pour une SARL, le coût de la plus-value, donc la taxation de la plus-value sur la valorisation de vos titres, sera beaucoup plus important pour une SARL que pour une SAS. C'est pour ça que très souvent, je conseille à mes clients de transformer leur SARL en SAS, qui est un processus complexe également, mais de le transformer en SAS et d'ensuite céder son entreprise pour limiter la fiscalité. En tout cas, pour toutes ces questions sur le choix de la structure juridique et du statut juridique et également sur les cessions des sociétés et les transformations, mon cabinet se tient à votre entière disposition pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions.